En fait, tout se passe en soi. Les peurs, les déboires, les envies, les plaisirs, les joies, l'amour, la paix, tout ça, ça se passe en soi. C'est seulement à partir de là que tu peux le vivre. Mais si tu vas chercher cela à l'extérieur de ta peau, tu vas trouver l'illusion de ce que tu as projeté. C'est une illusion. Tu projettes et puis tu fabriques un monde. Et ce monde est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Mais tout se joue à l'intérieur. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce qu'à l'intérieur, ça s'est produit. Il n'y a rien qui peut arriver comme ça, qui n'a pas été projeté. Donc l'image que tu projettes, la vie que tu projettes, tu l'auras. Tu l'auras. Mais est-ce que c'est ça que tu veux ? Est-ce que c'est ça, vivre ? Nous avons tout ce que nous voulons aujourd'hui. Nous avons tous les plaisirs de ce monde. Parce que nous l'avons fabriqué. Parce que nous avons mis en place une société qui nous donne ces plaisirs-là. Les parcs d'attraction, les dancing, toutes ces histoires que l'on fait pour pouvoir s'amuser. Qui c'est qui a fait ça ? C'est celui qui cherche un répit à la monotonie de cette vie. Nous avons fait ça. Et pourquoi ? Il serait utile de se poser la question. Pourquoi c'est comme ça le monde ? Pourquoi nous avons un monde rempli de distractions, de distractions éphémères qui nous occupent l'esprit tout le temps ? Nous sommes tout le temps occupés avec toutes ces choses qui nous donnent du plaisir. Les gadgets, tous ces gadgets dans le monde, ça te donne du plaisir. Ça te fait croire que tu es utile. Ça te fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre, un but. Mais en fait, ce n'est que vanité. Ce sont des choses que tu utilises pour te distraire. Et l'esprit est distrait. Et c'est pour ça que nous avons un monde qui ressemble à ce que nous avons. C'est un monde qui cherche à être dans la distraction pour que l'esprit puisse être contenté d'une distraction. Parce que, normalement, l'esprit est libre. Mais là, l'esprit est accaparé par tout ça. Donc il ne peut pas être libre. Il ne peut pas être ce qui est naturel. Parce que tout se passe dans l'ordre naturel des choses. Tout se joue comme ça. Et tout ça, ça vient à partir d'un fort intérieur silencieux. C'est là-dedans que tout se joue. Et sans ce fort intérieur, alors ton esprit n'est pas centré sur ce qu'il y a de vrai. Ton esprit est centré sur ce qui fut. C'est-à-dire, tout ce que tu as laissé derrière toi est côtoyé par l'esprit. Le passé. Que tu vas arranger un peu, concocter dans ton présent. Et puis tu vas vouloir l'envoyer pour pouvoir faire en sorte que cette vie ne soit pas si misérable que ça. Si médiocre que ça. Donc tu veux te donner de la distraction. Et ce monde est la distraction de l'homme. Tout est fait pour que tout le temps, tu sois occupé à faire en sorte que la zone de confort que tu te donnes, d'avoir, est solide. Tu solidifies ta zone de confort. Parce que la zone de confort, normalement, n'est pas quelque chose de sécure. Il y a plein de changements qui se passent là-dedans. Et tu n'es jamais en paix dans cette zone de confort. Parce que l'esprit est occupé à tout le temps l'arranger pour pouvoir faire en sorte que ça perdure. Donc tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est d'essayer de faire en sorte que nous soyons distraits à faire en sorte que la zone de confort puisse perdurer. Et quand on fait ça, on est très occupé avec moi, avec ce que je veux. Et ce que je veux, c'est de trouver à l'extérieur de ma peau quelque chose qui va me sécuriser. Et comme on disait tout à l'heure, ce qu'il y a à l'extérieur de ta peau n'a aucun sens, n'a aucune réalité. C'est de l'illusion. Mais tu vas le chercher parce que ça, c'est intéressant pour que tu puisses te retrouver distrait face à toi-même, face à la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, c'est quelque chose que, pour la plupart, on a renié. On veut cette distraction. C'est la distraction qui est importante pour nous. On veut aller dans ce domaine-là. Parce qu'il est trop douloureux de rester là avec le silence de ton cœur. Parce que quand il n'y a pas la distraction, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un silence. Et ce silence est d'or. Ce silence, c'est quelque chose que tu as besoin pour fonctionner correctement. Fonctionner dans un esprit paisible, ancré dans l'intégrité, dans la joie. Quelqu'un qui ne ment pas, qui ne jure pas, qui ne condamne pas, qui ne compare pas. C'est un esprit en paix. Il n'est pas occupé avec l'activité de ce monde. Pourquoi sommes-nous donc si occupés ? Pourquoi avons-nous donné tellement d'importance à toute la vanité qui se trouve ? Tout ce qu'on a, c'est de la vanité. L'éphémère. Mais on est amouraché de ça. Ça nous illusionne, ça nous emporte, ça nous subjugue. Et on veut jouer avec. Parce qu'on croit que dans cette illusion, il y a quelque chose à gagner. Mais en fait, il faut tout perdre. Parce que gagner, quoi ? Gagner l'illusion ? Gagner l'éphémère ? Gagner la vanité ? Qu'est-ce que tu auras de plus après ? Tu seras toujours creux. Toujours vide. Tu auras tout ce que tu veux, mais tu auras un sentiment de vide. Un sentiment de manque. Parce que tu ne restes pas avec ce qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne côtoies pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est la connaissance que tu dois avoir pour pouvoir comprendre qui tu es. Qu'est-ce qui se passe au sein de toi-même ? Et pour faire ça, il faut que tu sois libre de toute cette distraction. La distraction qui nous embarque tout le temps à regarder les choses à la manière de l'occupation, à la répétition tout le temps. C'est comme ça, c'est comme ça. Et on répète tout ça. Parce qu'il y a quelque chose à en retirer. Et quand tu as retiré ce que tu as retiré, en fait, tout le plaisir que tu as retiré, tu t'aperçois qu'il y a un vide. C'est éphémère. Tu n'as rien. À la fin de la journée, tu n'as rien là-dedans. Parce que tu vas le chercher à l'extérieur de toi. Tout ce que tu as besoin pour la quiétude, pour la paix, elle est en toi. Et c'est dans ce havre de paix qu'il faut y aller. C'est dans cette profondeur de soi. Il y a la profondeur de soi. Et il y a la superficialité de soi. C'est quoi cette superficialité de soi ? Ce qui a été fait, c'est ce qui est généré avec les vécus, avec les expériences, qu'on répète, tout ça. Et tout ça, ça devient ce qui est superficiel. Et là-dedans, il n'y a pas de profondeur. La profondeur se joue quand la chose est vécue, quand la vie est vécue. Mais si tu ne vis que l'expérience, et puis tu la répètes avec tout ce que tu peux croire être ton bonheur. Donc tu veux faire exhiber la joie que tu avais hier. Mais en fait, il n'y a plus rien. Parce que c'est mort. C'est le passé. Mais ce que tu peux vivre, là, maintenant, c'est quelque chose de vivant. Il y a ce monde extraordinairement vivant qui fait que tu es au-delà de tout ce que la demande égocentrique de ton être veut récupérer pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir en sécurité. Mais il n'y a pas cette sécurité. C'est un leurre. La seule sécurité que tu peux avoir, c'est de savoir que ce que tu es là, intérieurement, c'est-à-dire le soi profond, ce que tu es pour de vrai, celui-là, il est éternel. Parce que c'est quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Ça appartient à une dimension totalement au-delà de tout ce que tu peux prétendre connaître. Et pour aller dans ce monde inconnu, tu dois abandonner tout ce qui a été connu, toutes les conclusions qui ont été faites sur la vie. Ça, ça doit être abandonné pour pouvoir rencontrer la réalité de ce que la vie, elle est. Et la vie, la réalité de la vie, elle coule. Elle n'est pas stagnante, elle n'est pas répétitive, elle est neuve à chaque instant. Et c'est là-dessus que tu peux te baser pour pouvoir avoir une vie qui met de l'ordre dans les situations, dans ton esprit. Si tu vis avec ce lien connecté à la puissance de tout l'univers, alors tu es en ordre. Parce que c'est une grande intelligence que d'être lié avec ce que la vie te donne d'être. La vie te donne d'être ce qu'il y a de plus sacré, de plus beau. C'est la beauté que tu es. Et cette beauté ne peut pas faillir. L'amour ne faillit jamais. Elle a toujours cette stratégie pour aller au-delà des obstacles et guérir la blessure profonde de ton cœur. Parce que l'amour, elle dégage de toi et elle va dans la superficialité pour réparer, réparer ce qui a été fait pour remettre de l'ordre. C'est seulement dans l'ordre qu'on peut vivre. C'est seulement dans l'ordre que les relations peuvent exister pour de vrai. Autrement, c'est le chaos. Et bien entendu, ce chaos, il persiste. Parce que nous les humains, on a adopté ce chaos comme si c'était normal. On est tous subjugués par le chaos. Et on trouve que là-dedans, il y a quelque chose qui bouge en fait. Tu existes là dans le chaos parce que tu le fabriques. Donc celui qui fabrique le chaos existe. C'est-à-dire que tu es ce personnage qui joue dans la scène et qui fait en sorte que la scène soit à son goût. Et étant donné qu'il joue dans la scène, il dérange la scène, alors il y a le chaos dans la scène. C'est seulement quand tu ne fais plus rien qu'il y a l'ordre. Mais tous ont fait quelque chose pour pouvoir arranger les choses pour être à mon goût. Et quand tu fais ça, tu crées le chaos dans le monde. Le monde est chaotique parce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'il soit à son goût. Et on a tous des goûts différents. Donc il y a convergence de rivalités. Tout se vient à se mettre en place pour qu'il y ait la division, la rivalité entre nous. Parce que chacun n'accepte pas que les choses soient en dehors de son plaisir. Il veut son plaisir. Et son plaisir, c'est ce qui te donne cette zone de confort. Et cette zone de confort, c'est un centre égocentrique qui est tout le temps en demande. Jamais il n'est satisfait. Et c'est la mort de ça qui va faire en sorte que tu vas trouver le repos. Le repos de l'esprit qui n'est plus distrait à aller chercher à l'extérieur de ta peau quelque chose pour que tu puisses être bien. Tu n'as plus besoin. Tu es libre. Libre de ce que le monde te propose. Parce que tout est là. Et le monde c'est là-bas. C'est-à-dire c'est tout ce que tu penses, toutes ces histoires que tu te donnes là. C'est un courant qui passe à travers ta tête. Et tu cours d'hier. Tu voudrais le mettre en œuvre. Parce que tu t'es identifié à ces courants de pensée. Et là on est en train de dire, laisse couler ces courants. Ils ne sont pas à toi. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Et si tu te laisses être, alors ton cœur sera en paix, en harmonie. Et dans cette harmonie, tu peux construire des relations avec beaucoup de joie. Parce que justement, dans la relation, rien n'est fait pour accaparer quelque chose pour que tu puisses être heureux. Ça ne vient pas de là-bas, ça vient de là. C'est seulement à partir de là que tu peux être bien. Et si tu vas chercher là-bas, tu auras toujours des problèmes. Parce que, il n'y a rien qui est stable. Tout est vacillant. Tout est éphémère. Il n'y a rien. C'est creux. C'est vide. C'est seulement en ton sein, dans le silence, que tout se joue. Quand tu es centré sur ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, c'est la beauté en toi. C'est ce sentiment d'avoir quelque chose qui ne peut pas être détruit. C'est-à-dire, cette éternité que tu es ne peut pas être détruite. C'est là la sécurité que tu as. C'est que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux que être. Être. Et il n'y a que être, c'est-à-dire vivre. Il n'y a que la vie qui existe. Autrement, tout le reste est mort. Tout le reste, c'est du passé. C'est de la projection. Rien de vrai. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada